Alors bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèle et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, ben faites-le maintenant, venez nous rejoindre, vous n'allez vraiment pas le regretter. C'est qu'on se retrouve si on parle cette belle langue de Molière et on veut savoir ce qui se passe, vraiment ce qui se passe, pas la distraction, vraiment ce qui se passe parce que c'est sérieux. Il faut savoir comment on doit se préparer et pourquoi on doit se préparer parce que c'est le début, c'est la pointe du iceberg. Heureux de vous retrouver, on est le premier avril, imaginez-vous le 1er avril 2020, 14h 28 heures du Québec, avec la crise qui s'intensifie, on est tous en confinement, on parle maintenant d'aller jusqu'au mois de juin. Toutes les, toutes les, comment dire, vraiment, c'est plus gros que tout ce qu'on pourrait imaginer. Toutes les sources d'approvisionnement, c'est le mot que je cherchais, sont toutes arrêtées partout et comment on va se retrouver à nourrir tout ce monde-là et de plus en plus on parle de, parce que ça va s'éterniser et l'ONU et l'OMC tire la sonnette d'alarme, risque de pénurie alimentaire parce que c'est quelque chose de gros qui se passe, ça ne s'est jamais vu. Une planète en entier arrêtée, la planète risque fort d'être confrontée à un risque de pénurie alimentaire à cause des perturbations liées au coronavirus dans le commerce international et les chaînes d'approvisionnement alimentaire ont averti des deux agences de l'ONU et de l'OMC. Nous autres, on le savait déjà ici que le père était à venir, je vous ai prévenu, vous m'avez envoyé des avis de ça, que vous étiez au courant, qu'on ne sait pas ce qui s'en vient, mais il y a quelque chose de gros qui s'en vient. Nous, on le savait déjà qu'avec les changements climatiques, les fameuses chaînes d'approvisionnement alimentaire ont été affectées d'au moins 25 % dans l'ensemble de la planète depuis trois à cinq ans. L'ONU et l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, mettent en garde l'humanité contre un risque de crise alimentaire mondiale liée au coronavirus. Les incertitudes liées à la disponibilité de nourriture peuvent déclencher une vague de restrictions à l'exportation, provoquant elle-même une pénurie sur le marché mondial, déclare dans un rare communiqué commun, le chinois Ku Dongyu, qui dirige l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, et l'éthiopien Tedros Adhanom, cet être immonde qui a été ministre pendant 12 ans de la santé d'un gouvernement marxiste éthiopien. En tout cas, je ne vais pas m'attarder là-dessus, je vous en ai déjà parlé. Directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, le brésilien Roberto Azevedo, dirigeant de l'Organisation mondiale du commerce. Pour les trois organisations multilatérales traitant de santé, alimentation et commerce mondiaux, il est important d'assurer les échanges commerciaux, en particulier, afin d'éviter des pénuries alimentaires, indique leur texte commun reçu à Paris. Les trois organismes s'inquiètent notamment du ralentissement de la circulation des travailleurs, de l'industrie agricole et alimentaire. Tout ce que je vous ai parlé déjà depuis plusieurs jours, eh bien là, on arrive avec ça, juste pour vous dire comme quoi, vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs, vous avez juste besoin de rester ici, parce qu'ici, on travaille fort avec tous les abonnés qui m'envoient tous les liens de leurs recherches pour vous tenir au courant avant ces têtes de l'inote-là. Ça fait longtemps qu'on a parlé de ça, nous autres, qui bloquent de nombreuses agricultures occidentales et des retards aux frontières pour les containers de marchandises qui entraînent un gâchis de produits périssables et une hausse de gaspillage alimentaire. Il souligne aussi le besoin de protection des salariés engagés dans la production alimentaire, des ouvriers exerçant dans l'industrie de transformation agroalimentaire et ceux de la distribution afin de minimiser la propagation du virus dans le secteur et de maintenir les chaînes d'approvisionnement alimentaire. « Lorsqu'il est question de protéger la santé et le bien-être de leurs citoyens ou de leurs concitoyens, les pays doivent s'assurer que l'ensemble des mesures commerciales ne perturbe pas la chaîne de l'approvisionnement alimentaire, ajoutent les chefs de ces organisations-là. Nous devons nous assurer que notre réponse face à la pandémie ne crée pas de manière involontaire des pénuries injustifiées de produits essentiels et exacerbent la faim et la malnutrition. Donc, préparez-vous au pire. Le pire, c'est dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent. Vous allez voir ça, ça va aller très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada